On avait besoin d'avoir dans ce département, qui est un département de VTT, un itinéraire qui traverse de part en part les Hautes-Alpes, des glaciers de la Meige jusqu'au champ de la Vande de la Ragne, et c'est chose faite avec cette grande traversée des Hautes-Alpes qui est en cours de balisage, qui sera pleinement opérationnel à l'automne 2015 et qui constituera un atout supplémentaire pour ce département. Le dispositif pour lancer cet itinéraire est multiple. D'abord, bien évidemment, après un long travail de discussion et d'élaboration des itinéraires avec les collectivités et puis les spécialistes du VTT, l'édition d'un topo guide dédié, il sera disponible à partir de la rentrée 2015, la participation au ROC d'Azur, qui est le plus grand salon VTT, puisqu'il accueille près de 150 000 visiteurs chaque année et des centaines d'exposants, et puis, à moyen terme, en 2016, le soutien à un événement organisé par une poignée de passionnés du département des Hautes-Alpes, l'Alpes-Épique, qui permettra de bien promouvoir cet itinéraire. C'est un dispositif global et le plus grand nombre adhère à cette idée et je trouve que c'est une belle idée.